Il y a quelques années, j'étais un étudiant pauvre, timide. J'étais à l'université et je n'avais pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ma copine et à mes besoins. J'avais un désir ardent de sortir de cette situation. Mais la réalité m'a vite rattrapé. Je ne pouvais pas être sur tous les fronts et je n'arrivais toujours pas à subvenir aux besoins de ma copine et aux miens. A l'extérieur, je faisais le caïd comme si cette situation ne m'atteignait pas. Mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'avais peur. Je ne me sentais pas du tout méritant. Un jour, je suis revenu de l'université et j'ai découvert que ma femme ne mangeait pas pour que moi, je puisse me nourrir. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait changer quelque chose, mais je n'avais pas d'argent. Du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père pour lui demander plus d'argent, lui demander de l'argent pour subvenir à mes besoins. Un grand silence s'est passé au téléphone, je m'en souviendrai toujours. Et il m'a dit « Mon fils, si je t'aide, tu ne trouveras pas les moyens de t'en sortir toi-même alors que je sais que tu en es capable. » Et là, j'ai compris quelque chose, c'est que je devais être responsable et je voulais être un entrepreneur. À cette époque, j'ai donc décidé de me spécialiser dans la création de tunnels de vente pour développer ses compétences et pour après les vendre à des entrepreneurs, à des personnes qui voulaient acheter mes services. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, le résultat financier était proche du néant. Du coup, j'ai essayé d'autres business, j'en ai essayé 12 et sur les 12, aucun n'a fonctionné. Toutefois, j'ai persévéré et un jour, j'ai lu un livre qui a tout changé dans ma vision d'aborder le business. J'ai persévéré et j'ai trouvé le business qui m'a permis de revivre intérieurement et de pouvoir nourrir ma femme et moi à notre fin. Avec cette persévérance, j'ai réussi à décrocher un gros poste dans une société qui crée des tunnels de vente. Et toute cette expérience m'a fait réaliser que ce n'était pas moi le problème, c'était mes méthodes de travail. Aujourd'hui, je suis transformé et j'ai vraiment cette conviction que j'ai envie d'aider les autres dans ma vie, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Bon, allez, changement de ton, énergie plus joyeuse, c'est parti. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connaissais pas, ce n'était pas mon histoire. J'ai pris cette histoire de quelqu'un qui m'inspire beaucoup, un monsieur qui s'appelle Steve Larson. Et cette histoire respecte une logique en 10 étapes pour te permettre et qui te permettra de vendre plus dans ton MLM, de recruter davantage, mais également si tu fais un autre business, cela t'aidera aussi dans tous les types de business. Mais avant de te laisser avec les 10 étapes, laisse-moi me présenter si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Je m'appelle Guillaume Ringo, je suis un distributeur MLM et j'aide les autres distributeurs de marketing de réseau de toutes marques à recruter davantage et vendre plus grâce exclusivement à des méthodes de marketing d'attraction et des méthodes de tunnel de vente. Alors sur cette chaîne, je te préviens quand même que je n'invente rien. Je te partage des connaissances que j'ai apprises auprès de nouveaux distributeurs américains qui sont devenus des leaders sans les méthodes de prospection classique, sans liste de contacts et sans créer du lien avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Sur cette chaîne, tu trouveras des tutoriels, des mini formations, des exemples de création de tunnels de vente pour que tu vives de ton MLM. Donc si tu as envie de devenir plus libre grâce au modèle du marketing relationnel, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner juste avant que la vidéo ne commence et que tu oublies de le faire. Sur ce, j'ai une jingle ! Dans cette vidéo, on va voir comment faire un bon storytelling grâce à une méthode qui s'appelle l'Epiphanie Bridge. Une méthode qui a été popularisée par le patron de ClickFunnels, Russell Branson. Alors l'Epiphanie Bridge, donc le pont de l'Epiphanie. L'Epiphanie en français, qu'est-ce que ça signifie ? Tu sais l'Epiphanie, c'est ce moment haha où tu te dis, où tu as une révélation. Il t'arrive quelque chose et tu te dis, finalement je vais changer tel comportement, telle pensée. Ok ? C'est ça un Epiphanie. C'est un moment haha. Et l'erreur que font beaucoup de distributeurs MLM, c'est d'expliquer pourquoi ils ont acheté tel produit ou pourquoi ils ont rejoint telle opportunité par des raisons logiques et ils oublient les émotions. Alors que ce ne sont pas les raisons logiques qui vendent, ce sont les émotions qui vendent. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te dirai comment accéder à un document que j'ai écrit en français pour te permettre à toi d'écrire ton Epiphanie Bringe par rapport à si tu veux vendre un produit ou si tu veux recruter des personnes dans ton marketing de réseau. J'ai vraiment voulu t'aider au maximum. J'ai écrit les 10 étapes avec à chaque fois des idées, avec des textes à trous pour vraiment te permettre d'écrire quelque chose de performant. Sur ce, c'est parti pour découvrir la première étape. La première étape sert à remettre en contexte où étiez-vous, quelle situation tu avais, est-ce que tu étais par exemple étudiant, où tu en étais avant d'avoir un désir de changer. Par exemple, dans l'histoire que j'ai raconté tout à l'heure, c'était j'étais un étudiant fauché, timide, je n'avais pas confiance en moi et je n'arrivais pas à nourrir ma copine et moi. C'était vraiment pour remettre en contexte, comprendre qu'est-ce qui nous a motivés à nous amener à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quels désirs as-tu à un moment ? Qu'est-ce que tu as voulu accomplir ? Quels étaient tes désirs ? Quels étaient tes objectifs ? Quelles étaient tes ambitions ? Qu'est-ce que tu voulais changer à ce moment-là ? Donc là, on vient d'énoncer les désirs, qui est quelque chose de positif. Et tu verras que dans ces dix étapes, ça respecte une structure un peu de montagne russe, de haut et de bas. Et c'est vraiment ça qui fait la clé d'une bonne histoire. Parce que si tu racontes une histoire et que tu es tout le temps en haut, eh bien en fait, la personne, en racontant du négatif, les obstacles que tu as rencontrés, la personne en face de toi, elle pourra s'identifier. Le but, c'est que la personne en face se dise, ah ouais, je suis à la même place que ce type aujourd'hui. Lui, il était il y a quelques années et il a réussi à faire ça. Donc, je vais l'écouter. Donc, la troisième étape, ce sont les difficultés externes. Les difficultés externes, ce sont tous les obstacles que tu as rencontrés, des éléments autour de toi. Ce n'étaient pas tes pensées. Par exemple, je n'avais pas assez d'argent pour faire ça. C'est un élément qui est extérieur. Ce n'est pas un ressenti. Alors que l'étape 4, l'étape 4, c'est quoi ? C'est les difficultés que tu avais à l'intérieur de toi, tes sentiments, tes émotions. Par exemple, je ne me sentais pas fier, j'étais vide. Moi, dans mon histoire personnelle, ce qui m'a amené à changer de voie, c'est qu'à l'intérieur de moi, je n'avais pas du tout ce sentiment d'accomplissement. C'est quelque chose qui est profond, qui n'est pas à l'extérieur, qui est vraiment à l'intérieur. L'étape 5, c'est comme dans Game of Thrones. Ils marchent pendant 10 jours, pendant des semaines, et à un moment, ils arrivent sur le mur. Le mur, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais au plus bas ? Pour en revenir à l'histoire que j'ai raconté au début de cette vidéo, c'était mon père, le père de Steve du coup, qui ne lui a pas donné d'argent pour qu'il s'en sorte. Et l'autre point, c'était que sa femme ne se nourrissait plus pour que lui mange à sa faim. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout en bas. C'est le mur. Pas besoin que le mur soit quelque chose d'aussi dramatique. Moi, mon mur est plutôt plus cool, mais c'est le mur à moi, c'est ce qui m'a fait changer de cap. Moi, mon mur, c'est quand je me suis rendu compte que dans le métier où je n'étais pas épanoui à 100%, j'ai calculé qu'il me restait pendant 40 ans travailler 7 jours sur 10 pendant 40 ans. Moi, ça a été mon mur et c'est ce qui m'a dit « Non, je veux changer ». L'étape numéro 6, c'est l'étape de l'épiphanie. Et je ne parle pas de la galette. L'épiphanie, c'est ce moment où tu t'es rendu compte de quelque chose. C'est ce moment qui a changé ta vision de ton futur, qui a changé ta vision des choses. Donc, pour l'étape 7 qui s'appelle le plan, on remonte, on remonte dans l'énergie. Quel plan as-tu mis en place une fois que tu as eu cette épiphanie ? Quel plan as-tu créé pour réaliser ton désir ? Et une fois que tu as énoncé ce plan, c'est là où est la magie de l'épiphanie bridge, tu dis ton plan et tu dis « Mais, il y avait toujours un problème ». On arrive à l'étape 8 qui est l'étape du conflit. Une fois que tu as mis ton plan en place, il y a eu quelque chose de négatif. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Par exemple, dans mon MLM, quand j'ai eu le désir de vraiment avancer et puis de changer le monde, de changer mon monde, j'ai eu un conflit qui était que tout le monde ne partageait pas ma vision. Et ça, ça a été une difficulté qui m'a empêché d'atteindre rapidement mes désirs. Et il faut le dire, c'est un moment où on était en haut, on est en bas et là, on va repasser dans de l'énergie. La neuvième étape, c'est l'étape où tu vas raconter comment tu as surmonté l'obstacle, le conflit que tu viens d'expliquer. Et une fois que tu as dit ça, tu vas expliquer quel résultat final tu as obtenu. Là, tu vas dire des résultats, par exemple, financiers, des résultats externes. On parlera de tout ce qui est la transformation interne dans l'étape après. Donc, ça peut être des réussites, une réussite financière, tu as réussi à acheter telle maison, tu as pu nourrir ta copine comme l'histoire de Steve au début. Et l'étape numéro 10, c'est comment cette histoire t'as changé, toi, et je parle au toi intérieur. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de tes pensées, de ton esprit, de ton mindset ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi et ta famille de te sentir mieux intérieurement ou en tout cas d'avoir eu tel résultat intérieurement grâce à tout ce que tu viens d'énoncer ? Alors là, tu vas me dire quelque chose, c'est que tu n'as pas forcément encore de résultats externes, de résultats financiers, de résultats matériels. Ce n'est pas grave, tu peux insister sur la dernière partie parce que tu as forcément un résultat émotionnel à l'intérieur, tu as une nouvelle vision et ça, tu peux la partager. Ce sera la transformation et les gens vont l'écouter. Tu viens de découvrir les 10 étapes pour raconter une bonne histoire, pour devenir un pro du storytelling. Comme je te disais au début de cette vidéo, j'ai réalisé un document que tu peux télécharger avec le lien en description où tu auras les 10 étapes et à chaque fois, des petites idées de quoi mettre dedans avec des textes à trous et des questions pour te dire « Ah oui, ok, à cette étape-là, je dois mettre ça. » Tu trouveras ça en description en échange d'un mail. Par la même occasion, tu seras abonné à ma newsletter où je te partage exclusivement des techniques modernes pour recruter et vendre dans ton MLM sans liste de contact, sans méthode de prospection classique. Au pire, si ça ne t'intéresse pas, tu prends le cadeau. Et après, tu t'es abonné, ok ? Sur ce, je te dis à la prochaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description. et si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, c'est un peu plus de contenu à ce sujet. Merci. Merci.